Musique Fort de ses relations, Mawedo Sej Ahissou, après son plaidoyer d'il y a à peine deux mois, vient de décrocher de l'ambassade de la Chine près le Bénin un important lot de matériel, à savoir machines à coudre et des fournitures scolaires au profit du centre sonayon de Damé-Wagon dans la commune de Bonon. Un geste qui est le fruit de la bonne collaboration entre Mawedo Sej Ahissou et Peng Jitao et Paris Cochet, entre le gouvernement du Bénin et celui de la République Populaire de Chine. C'est un geste symbolique et amical de ma part, de ma personnelle, aussi de l'ambassade de Chine pour soutenir la région de Ouimet parce qu'avec le ministre on a des belles relations depuis toujours alors j'ai bien senti son sentiment d'amour et aussi pour la région il va faire quelque chose pour le peuple de la région donc j'ai aussi l'occasion de visiter la région et on a aussi plusieurs projets là-bas dans la région donc dans la barre de l'ambassade on voudrait aussi exprimer dans la limite de notre possibilité une petite geste de soutien. Un geste grand de nature qui va droit au cœur à Mawedo Sej Ahissou apôtre des bonnes œuvres à la couche défavorisée surtout celle de la vallée de l'Ouimet Comme vous le constatez dans mon visage vous sentez ce sourire ce beau sourire bien évidemment qui exprime ma joie d'être avec son excellence monsieur l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et qui vous souvienne que le 15 juin dernier ça fait jour pour jour deux mois aujourd'hui que j'ai rendu visite à son excellence monsieur l'ambassadeur qui a bien voulu m'accorder une audience et au cours de cette audience nous avons échangé sur les problèmes de ma vallée natale qu'il connaît très bien parce qu'il a rendu plusieurs fois visite à cette vallée quand j'étais ministre on a eu de très bons projets qu'on continue de mûrir et sur lesquels on continue de réfléchir donc cette relation cette amitié est restée entre nous deux et c'est suite à ça que quand j'ai demandé à l'audience il n'a pas hésité un seul instant à me l'accorder ça fait jour pour jour deux mois et il m'a fait appel pour me remettre des lots de matériel que vous avez constaté pour le centre Sonayon de Bonon j'étais venu lui parler de ce centre il a été très sensible à ses enfants il a promis qu'il verra bien ce qu'il pourra faire et aujourd'hui vous constatez qu'on est là pour recevoir tout ce lot de matériel je manque de mots pour remercier son excellence monsieur l'ambassadeur mais je le prie très modestement d'accepter ce simple remerciement que nous disons de notre bouche et qui transmette également ce même remerciement à son excellence le président de la république populaire de Chine et nous aussi nous transmettons les mêmes remerciements nous adressons les mêmes remerciements à notre cher président le président de la république son excellence Patrice Talon sans lui nous ne serons pas là sans lui on n'aurait pas eu ces bonnes relations entre la république de la Chine et la république du Bénin en un mot notre joie est grande elle est immense elle est énorme et nous manquons de mots pour nous exprimer et pour dire merci au peuple chinois et à son représentant son excellent monsieur l'ambassadeur Mawe Do Serge Harissou n'a pas occulté le développement de la vallée de l'OMI sujet sur lequel les échanges se poursuivent entre les deux amis comme on est toujours ensemble on ne cesse de s'appeler on ne cesse de se parler je lui ai parlé aussi de notre vallée de notre chère vallée qui est là dont il connait très bien la potentialité et les besoins de cette vallée là donc je l'ai je n'ai fait que rappeler à son excellence monsieur l'ambassadeur que cette vallée est là et attend toujours des investisseurs des gens qui ont la capacité et pour aider les fils de la vallée à vraiment mettre en valeur cette vallée là j'ai rappelé ça à son excellent monsieur l'ambassadeur il connaissait déjà ça je le lui ai rappelé il y a bien d'autres choses sur lesquelles nous parlons de temps en temps quand on se voit ou quand on s'appelle donc voilà ce qu'on a ajouté à la rencontre d'aujourd'hui de ces initiatives très louables de Mawedo Sejarissou mérite beaucoup d'encouragement et prouve combien l'homme répond à l'adage qui dit nul ne peut être heureux tout seul